C'est une association camerounaise, Sinaparkam, assistée par Sherpa, qui est une ONG très célèbre, et aussi neuf autres associations qui ont porté plainte contre Vincent Bouloré pour exploitation au Cameroun. Vous avez pu voir dans une télé, ici appartenant à Vincent Bouloré, comment Cyril Annan a lui insulté un député, l'exclure. En réalité, c'est des enjeux qui se font au Cameroun, où Bouloré traite des Camerounais comme un esclave. La soukapale a été créée par Ahmad Ouadjiou. Paul Billa arrive au pouvoir avec, bien sûr, comme je vous ai dit, ces gens qu'on appelle Omba Damas. Il décide donc de livrer le Cameroun à la France complètement. Aïk Jou avait nationalisé toutes les entreprises et elles étaient déjà étatiques. Paul Billa, on ne sait pas que l'alchimie, venant bien évidemment avec ces réseaux de la France-Afrique, donc les Basquois, les Bouloré, les, les, pas seulement Basquois et, comment on l'appelle, le type de Bordeaux là. Oh là là, je vais y retrouver, ça plus tard. C'est comme ça que, ils vont installer un réseau pour faire même basse sur des sociétés juteuses du Cameroun. Ainsi, la soukapale est privatisée, est vendue à un franc sémorique en 2000, à Sokphine. Sokphine, on fait semblant que c'est une société luxembourgeoise, mais en réalité, ça appartient à Bouloré. Et vous vous rendez compte, les Camerounais ont leur terre, mais Paul Billa prend les terres des Camerounais, arrache cette terre-là et offre à Bouloré. Vous connaissez combien ? 78 549 hectares. On chasse les gens de leur village. Bouloré commence à exploiter notre huile de palme. C'est pour ça que vous voyez que l'huile de palme est devenue un trouvable au marché, ou plutôt est devenue très chère. Ayinjo avait prévu que nous ne pouvions pas continuer à importer de l'huile. C'est pour ça qu'il avait créé la soukapale. Maintenant, Bouloré vient et prend non seulement les terres, et pratiquement 17 villages subissent ces ravages. Et bien sûr que la population va se trouver que non seulement ces engrais qu'ils utilisent polluent l'environnement concernant aux règles de l'OCDE, mais aussi, ils continuent de façon progressive à prendre les terres, ce qui crée un déséquilibre écologique. Et bien sûr aussi, la population locale qui se retrouve dans le désarroi. L'eau essuyée. Bref, Bouloré est en train de tuer les Camerounais. Le pire, c'est que, de la même façon que dans les 45 pays où ils se trouvent en Afrique, Bouloré s'est mis à recruter des petits Camerounais. 14 ans, vous travaillez dans les champs de Bouloré. L'esclavage pur et dur. Matin, midi, soir, vous n'avez rien à manger. Vous n'avez pas d'habits pour porter. Vous n'avez pas de gants. Il y a des blessures partout. Vous dormez dans des hangars. Vous dormez par terre. Voilà Bouloré. Et pendant ce temps, il est en train de montrer comment est-ce qu'il est en train d'aider l'Afrique. Le même Paul Biya avait appris le port pour lui donner. Il avait appris Camerail pour lui donner. Notre société s'appelait la Régie Ferkam. Paul Biya a appris la Régie Ferkam à donner gratuitement à Bouloré. Et vous avez pu voir ce qui s'est passé. L'accident d'Aidea. On a lu, le gouvernement a annoncé 82 morts. Même comme certaines sources disent plus de 300 morts. Et plus de 600 blessés. La justice camonaise n'a pas réussi à faire condamner Bouloré. Et regardez, l'homme va porter plainte à Bouloré. C'est en France. Vous voyez jusqu'où Paul Biya est méchant. Paul Biya n'a pas réussi à condamner Bouloré chez lui. A même rappeler à Bouloré que Dieu ne peut pas venir exploiter des enfants comme ça. Les syndicats n'existent pas. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien, 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 rien. L'esclavage était mieux que ce que Bouloré est en train de se livrer au Cameroun. Et le pire, c'est que quand on lui porte plainte, le 21 janvier 2021, on lui demande, mais sommes-nous le contraire, sommes-nous toutes les conventions ? Il dit non, c'est secret. On ne peut rien dévoiler. Vraiment, je ne peux rien donner parce que c'est cela. La justice française lui dit, il faut condamner ça. Parce que tellement Bouloré est celui-là qui a fabriqué et qui est continué à fabriquer les faux avec Paul Biya et avec son agence de communication Avas et aussi avec le réseau pour qu'on ne puisse pas ouvrir une enquête contre Paul Biya, même à l'ONU. Il va voir les grands dirigeants français. On bloque tous les dossiers, toutes les accusations des crimes contre l'humanité, toutes sortes de choses qui peuvent se passer, le truc à l'élection. Eh bien, Bouloré couvre tout. Et pendant ce temps, Paul Biya, lui, vend tout notre pays. Voilà le deal. Donc, cette fois-ci, la justice française a encore tranché en défaveur de Vincent Bouloré, qui, malheureusement, certainement, ne va pas s'exécuter. Mais la justice française a moins d'autres arguments juridiques. Comment donc on peut comprendre que notre pays, où on prétend dire qu'il faut chasser les halogènes, oh non, les babelécaux veulent envahir le pays, oh, c'est les anglophones qui font ceci et cela, oh, les bassins ont fait ceci, oh, les saouans ont fait ceci, oh, les autres, les ouadjots, et ceci. Mais vous donnez les guerres à Bouloré. Vous donnez toutes nos sociétés à Bouloré. Bouloré est camerounais. Bouloré est cambétis. Bouloré est boulou. Bouloré est anglophone. Comment vous pouvez expliquer cette exploitation et que ce soit des entités étrangères qui venaient défendre le Cameroun, vous voyez jusqu'où ? Paul Biya n'a jamais aimé ce pays-là. Néanmoins, comme nous ne voulons pas aller plus loin et comme j'ai dit, parce que je suis tenu par le temps, je vais tout simplement dire aux Camerounais de faire attention par la manipulation pour ce gouvernement-là qui fait semblant de défendre. Ils ne vous défendent pas. Ils ne défendent que leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est bel et bien avec des gens comme des Boulorés. Vous êtes juste des esclaves. Vous êtes des jouets. Vous avez pu le constater. À chaque fois, ils ne sont jamais venus de votre côté. Ils sont toujours du côté des pilleurs, des colons. Et d'ailleurs, Paul Biya n'avait pas-t-il dit devant vous tous qu'il est le meilleur élève de la France ? C'était la vérité. Et comme tel, il ne restera qu'un colon noir au service de la France. de la France. C'était la France. C'était la France.